Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien Je suis avec Warren Est-ce que tu dis bonjour Warren ? Regarde, Warren Regarde Tu dis bonjour ? Bonjour Bonjour Bon Warren est en pleine forme Il a dormi toute la nuit Ca fait deux jours Peut-être que maintenant que les dents ont percé Peut-être que ça va aller beaucoup mieux J'espère en tout cas Papa est dans la cuisine, il est en train de ranger Moi j'ai préparé mon matériel Pour tourner une vidéo tout à l'heure Et Clément est en haut Il va être en train de jouer tranquillement dans sa chambre Et papa, il s'occupe Voilà Je suis l'homme de maison Est-ce que vous allez bien le voir là ? Voilà, c'est beaucoup mieux là Hop, parfait, on est bon Bon, voilà, c'est bien tiens Warren, on ne crie pas chéri Bien à voir Qu'est-ce qu'on fait là ? Alors, c'est quoi ça ? C'est la caméra Qu'est-ce qu'on dit ? Bonjour À la caméra Ah, t'as vu ? Tu te vois ? Oui, oui Alors moi j'ai la solution C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ah oui, ça te plaît ça Voilà Bon voilà, en tout cas vous avez vu Ce n'est pas très fun On a fait juste du rangement pour l'instant On s'est passé à s'occuper de la cuisine Et une salle de bain Une salle de bain, tu en as fait Et puis moi j'en ai fait une Voilà, on s'est départagé les tâches Là je vais pouvoir mettre un peu Warren à la sieste Pour pouvoir tourner la vidéo Et voilà Donc ça c'est le petit programme en fait de la matinée On va certainement aussi aller faire une petite promenade au parc Parce que ça leur fait du bien Warren, Clément Parce que Clément est quand même là aujourd'hui ce matin Donc voilà, le temps n'est pas trop mauvais en plus Donc autant en profiter Donc à mon avis, on ne va pas tarder à se préparer Et aller se promener un petit peu Juste prendre l'air au parc Ça leur fait du bien Et on verra cet après-midi ce qu'on ferait Sachant que Kélian est à l'école Donc il ne faut pas qu'on allait trop loin Parce que lui, il va rentrer Enfin, il finit l'école à 15h 15h30 Donc voilà Donc il faut quand même que je sois là à son retour Donc on va voir ce qu'on fait On avait prévu d'aller dans ce champ Que Sébastien nous parlait hier soir Un champ de citrouille Vous pouvez prendre des citrouilles Et ensuite les ramener chez vous Mais malheureusement Il ferme à 16h Et Kélian finit l'école à 15h30 Donc il est évident qu'on ne va pas partir sans lui Sinon je pense qu'il ferait vraiment la tête Donc on ira la semaine prochaine Avec notre petit copain de France Donc on en profitera tous ensemble Et puis ça fera une sortie Bon bah écoutez, je viens de finir Je suis trop contente Effectivement cet après-midi Je n'ai pas vlogué Mais par contre j'ai vachement avancé J'ai monté ma vidéo Concernant l'expatriation J'ai en plus enregistré avec Sébastien Une autre vidéo Voilà, on a fait plein de choses cet après-midi Donc c'est cool J'ai avancé Au moins je suis dans mon Je suis ma to-do list Parce que comme je vous ai déjà expliqué Je ne sais pas si Si vous vous rappelez Mais voilà Moi j'utilise une to-do list Régulièrement Parce que si je n'ai pas ça C'est impossible Il y a plein de choses que je vais oublier Et donc là je suis cool Parce que j'ai réussi à remplir Tout ce que j'avais à faire pour la semaine En tout cas C'est cool Je voulais vous dire également Que la semaine prochaine Il n'y aura pas de vlog dimanche soir Tout simplement parce que nous partons Deux jours En week-end en fait Tout simplement Quelque part C'est une surprise Et en fait Du coup Ça nous empêche Vu que je ne peux pas monter le vlog Le samedi soir A l'hôtel Pour que vous l'ayez dimanche soir Donc du coup Il y aura une autre vidéo à la place Et justement C'est cette vidéo que j'ai tournée Cet après-midi Voilà Non mais c'est cool Je suis très contente de moi Franchement J'ai réussi à finir Tout ce que j'avais à faire J'y croyais très peu Honnêtement Donc voilà C'est fini Là je vais descendre Les enfants sont déjà en train de goûter Avec Sébastien Et on attend Kéliane Donc ensuite On va partir faire des courses Tous ensemble Regardez-moi ces deux là Ils sont en train De faire du judo Dans la cuisine Bon bah maintenant Il faut que je range tout ça Voilà Donc j'ai de quoi faire Comme vous voyez Donc je vais me mettre au travail Tout simplement On est au supermarché On est venu faire nos courses Parce que la semaine prochaine Les enfants sont en vacances Donc il faut que je fasse Attention Surtout qu'on va beaucoup bouger Donc il nous faut beaucoup de choses Pour manger le midi Si j'ai des sandwiches à faire Ou quoi Donc voilà Et puis on a quand même Un enfant en plus A manger La semaine prochaine Donc il faut que je prévoie Et donc voilà C'est la raison pour laquelle On est venu faire les courses Bon ça y est Nous sommes rentrés des courses Regardez tout ce qui m'attend Donc je vais vous faire Un big haul retour de course Et j'en ai une autre partie De l'autre côté Donc j'attaque Et je vous montre Tout ce que j'ai pris aujourd'hui Sachant que Effectivement J'en ai pris énormément Mais la semaine prochaine Les enfants sont en vacances Donc ils mangent Matin, midi Et soir à la maison Sachant qu'en plus On va certainement Beaucoup bouger Donc j'ai prévu des choses Pour Si on doit faire un pique-nique Ou si on veut faire Si on veut manger rapidement Sur le pouce Le midi Donc au moins J'ai tout ce qu'il faut Et puis le soir On va pas s'embêter A cuisiner sincèrement Je pense qu'on sera fatigué De notre journée Donc voilà Je vous fais le big retour de course Maintenant Donc je commence Mon retour de course Par Des pommes de terre J'ai acheté des pommes de terre J'ai pris deux paquets Elles sont super bonnes Ces pommes de terre C'est des bio Et franchement Elles sont géniales Pour faire Soit de la purée Ou même des frites maison C'est le top Alors J'ai pris également Des petites pommes de terre Comme ça J'ai pris Des bananes bio Elles sont super bonnes Celles-ci Je les lâche plus Depuis que je les ai goûtées Je mange que ça J'ai pris des poires J'en ai pris deux paquets Il y en a quatre par paquet J'ai pris également Des avocats Parce que je pense Qu'on va pouvoir faire des salades Même des fois le soir Rapidement Avec du maïs Du thon Ou des oeufs C'est super bon J'ai pris Deux petits paniers Comme ça De clémentines J'ai pris Deux salades Iceberg Des aubergines Et j'ai pris également Des courgettes Parce que je pense Qu'on va faire une ratatouille Pour aller plus vite En tout cas Beaucoup Pour cette semaine J'ai pris des carottes Surgelées Je les ai jamais goûtées J'ai jamais goûté Cette marque Mais on va essayer J'ai pris également Donc des haricots verts Donc ça C'est la marque Que je prends d'habitude J'ai pris des petits pois Alors il n'y avait plus La marque Bird Eye Comme je prends d'habitude Mais j'ai pris celle-ci Je pense que ça ira Voilà Alors j'ai pris Du beurre Bon ça c'est du beurre Plutôt à tartiner C'est pas du beurre Comme celui-ci Le beurre président Pour cuire Ou quoi que ce soit Là c'est vraiment du beurre Pour tartiner J'ai pris des De la crème fraîche De paquet De 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 boîte Je ne sais plus comment on dit Je suis désolée Je perds mes mots en français J'ai pris également Là c'est de la double crème Et ça Sébastien s'en sert Pour faire tout ce qui est Gratin dauphinois J'ai pris Deux douzaines d'oeufs Parce que A mon avis Si on veut faire des crêpes Ou des gâteaux Etc Comme on les a Tous les Tous les midis A la maison Et tous les après-midi Je pense qu'on va pouvoir Faire des activités Pâtisserie avec eux Alors ça Ça s'appelle du Coslo Ici C'est délicieux C'est du chou C'est du chou Avec de la mayonnaise Un peu de carotte Dedans Je pense qu'il y a Autre chose aussi Mais c'est vraiment Très très bon Enfin moi personnellement J'adore On a pris de Lactimel Parce que les enfants Aiment ça Donc c'est cool aussi Même si on se déplace C'est pas mal J'ai pris des petits Suisses organiques Des Flamby Voilà C'est pas la marque Flamby Mais ça y ressemble Et c'est pas mauvais Apparemment les enfants Ils adorent J'ai pris des yaourts Comme d'habitude Et nous On est abonnés Au French Set flower Yoghurt Donc voilà Si c'est pas ceux-là On prend rien d'autre Les enfants Ils adorent ça Et les yaourts Sinon Anglais Normaux Ils ne les aiment pas J'ai pris J'ai pris également Du jambon Voilà Et j'ai pris Des tranches De De poulet En fait Également Donc voilà On coûtera J'ai pris du Tropicana Voilà Il y avait une promotion Je crois que La boîte Elle devait être A deux Même pas Un pende 50 Je crois Les deux Trois pendes J'ai pris également De l'eau Donc là J'en ai pris beaucoup Parce que Bah toute la semaine Nous on boit énormément d'eau Vous remarquerez A table C'est souvent de l'eau C'est très rare Que je mette Du jus Ou des choses comme ça Des sodas Voilà Ça nous arrive Mais on n'est pas très fan En fait Les enfants Ils sont vraiment habitués A boire de l'eau Donc là J'ai pris des petites bouteilles aussi Parce que quand on part Pour la journée Bah c'est pratique Je pris Deux Boîtes De lait Il y en a Six Par boîte Donc je pense Que ça fera Douze Il doit y avoir Bien douze bouteilles Donc je crois Qu'elles font Un litre chacune Donc ça suffira Donc voilà Pour le retour De course La première partie Donc moi Ce que je vais faire Parce que ça C'est du frais Je vais ranger tout ça Et ensuite On se retrouve Pour la deuxième partie Bon je reprends Donc ça C'est la deuxième partie Des courses Que j'ai faites Enfin Qu'on a fait aujourd'hui Donc je Je commence par Des baguettes À cuire au four J'ai pris Quatre paquets Personnellement Nous on mange Pas beaucoup de pain Sauf quand on a du monde Avec nous Mais bon C'est super pratique Ça dépanne Et en plus de ça C'est ce qui se rapproche De plus Comme je vous ai dit La semaine dernière Je crois C'est ce qui se rapproche Le plus Des baguettes françaises Sinon Voilà Ça c'est du pain de mie Donc ça On va beaucoup S'en servir cette semaine Pour des sandwiches Pour le midi Quand on sera dehors J'ai pris J'ai pris des paquets Donc j'ai pris deux paquets Comme ça Il y en a huit par paquet J'ai pris des pains au lait Simple J'en ai pris également Un, deux, trois Là on a pris quatre paquets On a pris des labrioches Oui On trouve de labrioches Pasquier Ici en Angleterre Voilà J'en ai pris un paquet Si il y a besoin J'irai en rechercher Mais normalement Ça devrait le faire Avec tout ce qu'il y a là J'ai pris des céréales Pour le matin Ça c'est le petit péché mignon De Kélian Il adore ça J'ai pris bien entendu Et bon Je ne suis pas très ravie Mais du Nutella Pour Kélian Ça fait un moment Qu'il n'en mange pas Donc voilà On a voulu quand même Lui faire plaisir On ne peut pas tout supprimer D'un coup Ensuite J'ai pris de la pâte À tartiner De la cée De la peanut butter Voilà Du beurre de cacahuète Je cherche mes mots En français C'est horrible On a pris Des Des pop-corn salés Voilà C'est des sachets dedans Bon Au cas où Si les enfants Veulent en faire un soir En se regardant un film Moi je me suis pris ça C'est pour mes lentilles de contact En fait C'est du produit à lentilles J'ai pris des bonbons Donc toujours pour Halloween On en avait déjà pris La semaine dernière Mais ça Ça complètera C'est parfait Ça c'est de la tomate purée De double concentré De tomate Voilà Ça c'est Sébastien En général Il s'en sert pour sa cuisine J'ai pris une sauce Vinaigrette Balsamique Ça c'est de la semoule On va faire un couscous La semaine prochaine Donc voilà Là c'est du riz À Paella Mais Sébastien Généralement S'en sert Pour faire du riz au lait J'ai pris Deux paquets Comme ça De dentifrice Oral B Un lénor Ça c'est mon truc À moi J'adore cette odeur Je prends toujours Celui-ci Le bleu J'ai pris Un spray Bleach C'est Au Javel C'est un Domestos Il est en promotion Je l'ai payé 1,5 ans C'était rien du tout Du coup j'ai sauté dessus J'en ai mais ça me fait me faire de l'avance Voilà J'ai pris un spray aussi Pour les toilettes Ça c'est pour le lave-vaisselle C'est du sel Et j'ai pris du papier film Ça ce sera pour Ça va nous servir beaucoup Pour nos sandwiches 5 semaines Donc je pense que j'ai fait le tour Que j'ai rien oublié Donc voilà Là vous avez le Big retour de course J'ai envie de dire Bien sûr Nous n'avons pas acheté de viande Pour ceux qui n'ont pas vu Les vidéos précédentes Nous achetons la viande Directement en France Au carrefour Coquel A Calais Nous y allons à peu près Toutes les 6 semaines Parfois 8 semaines Mais généralement C'est plutôt 6 semaines Parce que Effectivement La viande en France A quand même un goût Meilleur Que la viande ici On ne va pas se mentir Donc nous on préfère Effectivement S'approvisionner Là-bas directement On a de la chance On n'est pas très loin De l'Eurotinel à Foxton Donc du coup on fait à peu près Une heure et quart de route Une heure et demie Grand maximum Pour aller jusqu'à Foxton Et la traversée Elle dure 25 minutes Donc du coup En gros en 2h Vous pouvez être Voir 2h30 Avec le temps d'attente Passer les douanes Et tout Mais vous pouvez être À Calais Donc nous on trouve Que c'est pratique On fait dans ces cas là Un gros 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 plein Et comme ça On est tranquille Pendant un bon moment Et on profite en même temps De prendre d'autres produits Qu'on aime bien Directement là-bas Voilà Donc ça C'était mon retour de course Bon bah écoutez La journée est finie Il est 21h30 Tous nos enfants sont couchés Et nous sommes épuisés Ouais C'est vrai que j'en peux plus C'était la journée Remise en état C'était la journée Remise en état C'était la journée Productive Où on travaille à fond Donc on a réussi à tout faire C'est à dire combiner Les enfants La maison Le travail Les courses Les courses Enfin voilà Et en tout cas On est content On a C'est juste une petite chose L'aspirateur n'est pas encore fixé au mieux Je crois que c'est le seul petit truc Que je comptais faire Et qui n'est pas fait Mais ça Exactement On va y arriver Exactement Donc en tout cas Je suis contente Ça y est c'est prêt Demain on a Un petit copain à Kéliane Qui vient de France Du coup J'ai installé son lit J'ai tout mis en place Donc c'est prêt Parce que demain matin Vous le savez Mes enfants Kéliane et Clément Ont une compétition de judo Donc on s'en va demain matin On va quitter d'ici 9h30 Ouais je partirai d'ici à 9h Et je pense que j'en ai pour une bonne partie De la matinée Voir début d'après-midi Je serai de retour à la maison Et ensuite il faudra que j'aille le chercher A l'aéroport en fin de journée Donc voilà Donc demain ça va être une petite journée marathon Pour moi Parce que Sébastien travaille Matin et soir Donc du coup Il va falloir que j'assume Mais ça va le faire Je crois que j'arrive à 14h Ça va encore Oui mais après Après du coup Sébastien lui Pendant que Moi je vais m'occuper peut-être des enfants L'après-midi Quoique à 14h Ils seront certainement à la sieste Enfin en tout cas Clément et Warren Sébastien lui Va commencer à préparer le repas du soir Pour que moi je sois tranquille Quand je reviens de l'aéroport Ouais Voilà Mais bon ça va le faire Même pas peur De toute façon C'est comme ça Puis en plus on est content Donc voilà De recevoir Et c'est les vacances la semaine prochaine Et oui voilà Et en plus il n'y a pas de pression Parce que la semaine prochaine Il n'y a pas d'école C'est les vacances Donc c'est relax Il n'y aura pas besoin de se dire Il faut se lever Il faut préparer Etc Ça va être vraiment relax Donc on va essayer de profiter au maximum Ouais Au niveau des sorties On a prévu des choses Mais tout dépend Du temps Parce que effectivement Toutes les sorties Voilà Toutes les sorties qu'on veut faire Sont à l'extérieur De toute façon C'est ce qu'il y a de mieux Sauf Le musée Oui Le Science Museum A Londres Donc là c'est cool On peut y aller à n'importe quel moment Parce que de toute façon C'est couvert Mais le reste des sorties C'est vrai que c'est à l'extérieur Donc s'il pleut Bah c'est pas possible Donc on va voir Voilà On verra hein Et demain la vidéo Ah oui Ah bah vas-y Je te laisse annoncer Donc demain Vous aurez une nouvelle vidéo Sur notre chaîne Concernant Comment s'expatrier En Angleterre Donc elle sera en ligne Demain matin A 9h C'est ça Et on vous expliquera Toutes les démarches A faire A faire Pour s'expatrier Exactement Voilà C'est tout à fait ça Donc c'est une vidéo Que j'ai tournée hier Et je suis plutôt satisfaite Donc laissez-moi des commentaires Si jamais j'ai oublié des choses C'est fort possible Vous n'hésitez pas Vous me laissez des commentaires Et moi je vous rendrai un plaisir De vous répondre sans problème Donc voilà En tout cas Je pense qu'on va vous laisser là J'ai encore Deux trois petites choses à faire Bien surtout monter le vlog De demain Parce que la journée Est très chargée Ouais 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 Non je vais monter le vlog Tout ficelé ce soir Comme ça on sera tranquille Donc je vais vous laisser là J'espère que ce vlog vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à le commenter A le liker Et à vous abonner à notre chaîne Vous êtes de plus en plus nombreux A nous rejoindre Franchement merci beaucoup Et moi je vous dis à demain Pour un nouveau vlog Ciao Ciao